Bonsoir à tous, on va attaquer ce séminaire, on est toujours sur le chemin de notre design miscaire, après avoir beaucoup parlé de la désorganisation des organisations la dernière fois avec Alexandre Monin, il me semblait vraiment intéressant d'inviter un géographe Michel Lusso qui va vous faire ce cours de séminaire ce soir et qui, comme vous le voyez dans le titre, va vous faire un petit peu brosser un tableau autour du spatial clair et puis on vous parlera à la fin, bien sûr il y a toujours la séance des questions, vous pouvez faire librement, je pense qu'on évitera de faire passer un micro dans les circonstances actuelles, c'est-à-dire de le faire à voix portée on va dire, et puis on parlera du prochain cours qui aura lieu en avril. Merci à tous d'être là en tout cas et bonjour. Merci, bonsoir à tous. Merci d'être là dans cette salle si accueillante qui permet de respecter l'existence de sécurité. Ce qui, évidemment, paraît qu'il courait sans doute un attrait. et je vais vous proposer une réflexion que je vous prie de bien vouloir considérer comme une question encore très peu aboutie qui est en dédiée à un travail que je mène depuis maintenant quelques années à la suite des travaux précédents de géographes spécialisés dans les questions d'urbanisation des sociétés mondiales et qui m'ont amené à nous planter, d'aborder la problématique de la vulnérabilité des espaces de vie contemporains et essayer de trouver dans les théories du Caire, notamment une de ces théories importantes, celle de Cédo, on verra ce qu'il en a dans les états, une voie intéressante de réflexion pour essayer de définir ce que j'appelle l'éthique et politique de la vie. C'est une réflexion qui est encore très énergétique, c'est un programme de travail en cours. Donc, ce dont nous avons parlé ce soir, dans une certaine mesure, il faudrait que je le teste parce que beaucoup de choses que j'aborde, je n'en suis absolument pas certain. Donc, prenez bien ce qui va vous être proposé ici comme, justement, une proposition de réflexion et de travail. J'ai joué la carte U séminaire de réflexion collective. Et si tout va bien, suite à 24 mois, cette réflexion devrait aboutir sous la forme d'un livre autour, justement, de ces questions de l'attention à apporter aux espaces de vie et de cette question de ce qu'on appelle une théorie pratique du Special Care. Donc, voilà un peu le contrat d'audition de ce que vous allez entendre. Ça va m'obliger, évidemment, à d'abord proposer quelques rappels de la façon dont j'arrive à cette réflexion qui, selon vos spécialités, vos origines disciplinaires et ou de pratiques, peuvent vous paraître un peu éloignées de ce que vous avez l'habitude d'entendre, que vous veniez du Caire ou que vous veniez du ZAM. Je pars toujours de la chose suivante, à savoir que ce que l'on appelle la mondialisation, c'est une urbanisation de la même. C'est la base de mon travail depuis maintenant une trentaine d'années, puisque j'essaye de comprendre cette urbanisation en tant qu'elle est vectrice de ce que l'on appelle la mondialisation. C'est partie de ceux qui refusent de confondre mondialisation et globalisation économique, mais qui pensent que la mondialisation, c'est plutôt une mutation systémique dans l'ordre de la façon que nous avons de cohabiter à l'échelle de la planète Terre. Donc, c'est une mutation liée au déploiement de l'organisation, dont on pourrait dire beaucoup de choses. Je n'en ai pas le temps ici, parce que ça serait évidemment dévier le propos vers la réflexion sur l'urbanisation en elle-même, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'urbanisation, ça n'est pas simplement, même si c'est évidemment cela, un phénomène démographique qui voit, depuis maintenant quelques décennies, le nombre de personnes agitant des espaces urbains croître de façon vertigineuse, jusqu'à en 2017, constater que, parce qu'on va dire un peu plus tôt, puisque les statistiques mondiales sous-estiment l'organisation, jusqu'à constater que plus de la moitié de la population mondiale planétaire est aujourd'hui statistiquement urbaine. Plus de deux tiers des terriens seront des urbains en 2050, c'est-à-dire un peu plus d'une génération, ce qui n'est rien. Et en 2050, nous serons 10 milliards de terriens, il y aura donc à peu près 7 milliards plus bas. Ce qui, évidemment, n'est déjà pas une mince affaire. D'ailleurs, si nous allions en flamme, nous montrer comment faire face à ces grands nombres urbains est un problème pour toutes les sociétés. L'épidémie actuelle, en 2019, nous le montrent très clairement. On s'est traité, et à partir du moment où ça n'est pas une limite du grand nombre, parce que le grand nombre fait partie de ce que le système urbain met en place. Et je rappelle aussi toujours quelque chose qui est oublié, c'est qu'entre 1900 et 2005 ans, donc à l'échelle de 150 ans, ce qui n'est rien, évidemment, dans le pas de temps de l'histoire humaine. C'est véritablement très peu de choses. La population du globe aura été multipliée par 6,5. Il sera passé, en gros, d'un milliard et demi à 10 milliards, plus ou moins. Enfin, peu importe, c'est l'ordre du monde. La population urbaine aura été multipliée par plus de 35. Donc, on voit bien qu'il y a un différentiel colossal qui montre bien que la caractéristique des décennies que nous venons vivre, c'est qu'elles nous ont propulsés dans une terre qui est désormais urbaine. Homo sapiens et venus, homo lepanus, c'est le truc préféré. Et ceci est quelque chose dont il faut évidemment tenir compte. D'abord, par une pesée démographique. Mais l'urbanisation ne serait qu'un phénomène démographique. Ça serait déjà spectaculaire, mais finalement, ça ne serait pas autant que ce que l'on peut en dire. Parce que l'urbanisation, c'est évidemment aussi un bouleversement des espaces de vie, de ce que l'on appelle en géographie le coup même. Je reviendrai tout à l'heure en donnant un peu plus la définition de ce concept de clé de la géographie, de ce concept de clé pour la démarche que l'on propose. Donc, les espaces de vie sont bouleversés par l'urbanisation. Que ces espaces de vie soient des espaces statistiquement urbains. L'espace de Shanghai est bouleversé par l'urbanisation. L'espace de Wuhan est bouleversé par l'urbanisation. L'espace de Sao Paulo est bouleversé par l'urbanisation. Mais ce bouleversement des espaces de vie peut s'observer également dans les espaces non urbains. statistiquement et même paysagèrement. Lorsque vous allez contempler un espace de plantation ou de palmiers à huile aux alentours de Kuala Mbukour, vous n'êtes pas dans un espace statistiquement urbain. Mais vous avez devant vous un espace qui est entièrement produit et tourné vers la satisfaction de besoins qui sont des besoins des marchés d'eau. Donc on peut montrer en géographie, pour aller très vite, comment l'urbanisation bouleverse les espaces de vie, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, même s'ils sont apparemment les plus indemnes, entre guillemets, de traces de l'urbanisation. On peut même montrer que la grande forêt amazonienne est aujourd'hui totalement un espace refabriqué par les exigences de fonctionnement du système urbain. D'ailleurs, lorsque Yari Kwan Sonaro lance la grande campagne de défrichement par le feu qui a abouti aux incendies les plus importants de la forêt amazonienne ces derniers mois, depuis quelques dizaines d'années, il le fait à partir du besoin de satisfaire des opérateurs économiques qui, encore une fois, sont des opérateurs économiques qui s'appuient sur le fondement urbain de la puissance économique mondiale. Mais, s'il ne s'agissait que de ça, ça serait déjà énorme, mais ça ne serait pas suffisant pour comprendre ce que l'urbanisation, parce que l'urbanisation, c'est aussi un bouleversement des formes de vie. Je reprends le concept de forme de vie à un philosophe, David Buchstein, qui parlait des formes de vie à partir de son analyse des jeux de langages pour décrire la façon dont les êtres humains organisaient leur manière de vivre en s'insérant dans des langages particuliers qui correspondaient, en quelque sorte, à la fois à leur ethos et à leur milieu, en quelque sorte, langagé. Mais on a pu ensuite élargir ce concept de forme de vie pour renvoyer à tous les aspects matériels, culturels et symboliques de la vie humaine dans un contexte de vie. Nos formes de vie sont radicalement bouleversées par l'urbanisation. Nous pourrions multiplier les exemples, j'en donnerai quelques cas tout à l'heure, mais il y a une organisation qui a changé nos manières de vivre. Mais ce qui est intéressant, et ça c'est la période actuelle où vous prenez conscience de notre entrée dans l'anthropocène, où nous prenons conscience des effets du changement global, nous savons aujourd'hui que cette urbanisation a aussi changé les formes de vie des vivants non humains. La crise de la biodiversité des écosystèmes, qu'est-ce que c'est ? La diminution de cette biodiversité, la disparition d'espèces, en particulier des espèces non pas les plus rares mais les plus courantes, par exemple les espèces d'oiseaux européens, les plus droits, dont les populations ont chuté de 30 à 70 % dans les 30 dernières années, et bien c'est un impact direct de l'urbanisation et de ses besoins sur les formes de vie non humaines. Aujourd'hui, lorsque vous travaillez avec un spécialiste des écosystèmes, ce que je fais à nouveau dans mon programme sur les montures d'anthropocène, tous ces spécialistes vous disent qu'il n'y a plus aujourd'hui aucun écosystème qu'on puisse considérer comme non-urbanisé. Tous les écosystèmes sont urbanisés, le vivant est totalement bouleversé par cette mutation de l'urbanisation. Mais plus encore, nous savons aujourd'hui, en raison même de ce que le changement global nous montre, et des prises de conscience qui sont les nôtres, enfin non, pas de tout le monde, des prises de conscience des dérèglements climatiques en cours, qui ne vont pas arriver, ils sont en cours. Nous n'allons pas entrer dans l'anthropocène, nous y sommes. Et nous y sommes sans doute d'ailleurs depuis quelques décennies. Eh bien, nous savons aujourd'hui que cette urbanisation et ses effets peut également bouleverser le fonctionnement des systèmes physiques eux-mêmes. Les cycles du carbone, les dynamiques de l'atmosphère, les physiques des courants arabes. Donc nous sommes devant un constat que jamais l'espèce humaine n'a vécu d'ailleurs affronté d'un processus, l'urbanisation généralisée de la planète, qui est une véritable bifurcation dans l'histoire de l'anthropisation de cette planète, de l'humanisation si vous préférez la planète, et ce processus de bifurcation bouleverse les nombres, les espaces de vie, l'humanité, les formes de vie humaine et de l'anhumanité, les systèmes physiques eux-mêmes. C'est de cette mutation qu'il nous faut partir pour essayer de comprendre ce qui est en train de nous accueillir. Évidemment, là, je vais à la vitesse d'un TGV lancé au galop. C'est une mutation de métaphore. Et ce qu'il faut essayer de comprendre aussi, c'est que cette urbanisation, elle s'accompagne de la promotion d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre de principes, d'un certain nombre de précèdes, d'un certain nombre de règles, que je vais, non pas lisser, parce que je vais en donner quelques exemples, mais j'ai ressorti de mes analyses et de mes travaux, ce qui me paraissait le plus susceptible de venir raisonner avec les enjeux de ce séminaire autour du design de Hitler. D'abord, les exigences de l'urbanisation ont accru l'empire de ce que j'appelle les géopouvoirs. J'ai forgé depuis quelques années le concept de géopouvoir dans la lignée directe de ce que Michel Foucault définissait comme les géopouvoirs, c'est-à-dire les instances qui ont la capacité à définir les principes pour organiser la vie. Par géopouvoirs, j'appelle les instances qui ont comme capacité de pouvoir organiser la vie spatiale, organiser la cohabitation des humains, et organiser la relation des humains avec leur environnement biophysique. Ces géopouvoirs quels sont les grands groupes de construction, les grands groupes de logistique, les grands groupes d'infrastructures, les grands acteurs publics de l'aménagement officiel du territoire, de l'architecture, de l'urbanisme, bref, toutes les instances, toutes les forces et toutes les entités qui sont en mesure d'apporter les moyens et les technologies qui vont permettre de fabriquer un bon espace de vie. On verra ce que signifie ce bon espace de vie un peu plus tard. C'est-à-dire un espace de vie en réalité conforme aux imaginations dominantes de l'urbanisation contemporaine. Il faudrait aller un peu dans le détail. L'urbanisation contemporaine depuis 40 ans, depuis la chute du mur de Berlin, se manifeste aussi par la victoire d'un modèle d'urbanisation mondialisante, ce que j'appelle le modèle métropolisé et globalisé, c'est-à-dire où un certain type d'urban est promu comme la norme, elle est promu comme le bon urbain, le bon espace urbain et toutes les entités urbaines mondiales se sont adaptées en quelque sorte à ce standard, à cette imagination géographique dominante qui a été une force instituante de la mondialisation depuis 30 à 35 années. Ces géopouvoirs sont toujours dans une position, alors nous pourrions aussi montrer que ces géopouvoirs sont parfaitement adaptés aux exigences de l'économie financiarisée. Ce sont même des relais de performance pour les acteurs de l'économie financiarisée. On ne dira jamais assez qu'aujourd'hui encore, dans le monde de flux dont nous parlons, ce monde où les flux financiers sont d'ailleurs, nous le voyons en ce moment, extrêmement fragiles, extrêmement volatiles, un des fondements de l'économie, cela reste l'économie urbaine, élémentaire, fondée sur la rente foncière et sur la rente immobilière, sur la production de valeurs ajoutées à partir du mètre carré de surface disponible. C'est encore ce qui produit le plus de rentabilité et le plus sûrement placé. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne à tout le monde, si vous avez de l'argent à marcher, si vous avez de l'argent à marcher, n'essayez pas de chercher des montages particulièrement rodacieux, choisissez l'immobilier. Donc, il y a aujourd'hui quelque chose de tout à fait étonnant à l'échelle mondiale, c'est de voir comment les métropoles sont devenues des emplacements pour les flux financiers mondiaux. On a pu commencer à montrer comment l'Amérique latine, les métropoles latino-américaines ont été depuis 35 ans complètement bouleversées dans leur structure, leur paysage et même leur organisation sociale par l'investissement des fonds d'investissement destinés à garantir des retraites des salariés américains. Cela a complètement bouleversé les paysages métropolitains. Donc, nous avons des groupes qui sont en relais des puissances économiques et qui sont toujours dans une position que j'appellerais l'apologie de la puissance. L'urbanisation contemporaine, c'est quelque chose qui met en avant une apologie systématique de la puissance, de la performance, de l'excellence, de la réussite, de l'attractivité nécessaire pour faire venir les classes créatrices, pour faire venir ceux qui innovent, pour faire venir ceux qui créent, ceux qui sont disruptifs, ceux qui permettent à la société de franchir les verrous technologiques et les barrières de savoir. Nous avons aujourd'hui complètement intégré cette imagination-là fondée sur la puissance et la performance au service des géoboudoirs et de leur fabrication d'un espace humain conforme. C'est évidemment quelque chose qui m'a paru intéressant de mettre ici en évidence avant de progresser dans l'analyse de ce que pourrait être, évidemment, comme on sait sans doute avoir le procédé rhétorique, ce qui pourrait être justement le contraire de ce type de proposition. C'est aussi un monde urbain où nous avons également, depuis plusieurs décennies, promu assez systématiquement que l'alpha et l'oméga de la vie urbaine, le quantum grâce auquel on pouvait mesurer l'efficacité urbaine, c'était finalement l'individu. Qu'est-ce qu'une bonne métropole ? Lorsqu'on regarde, par exemple, les classements des métropoles qui sont réalisés par les grandes années de consultants qui partout au monde se sont dotés de départements cities, qu'est-ce qu'une bonne métropole ? C'est une métropole qui satisfait les besoins des acteurs économiques, mais c'est aussi une métropole qui satisfait les besoins des individus, et en particulier les individus les plus créatifs, les plus au service de ces acteurs économiques. L'individualisation des mœurs urbaines n'est pas véritablement une nouveauté, mais elle s'est considérablement accentuée, et l'individu est véritablement devenu ce qui fait référence au système urbain, et dans une certaine mesure, à ce moment-là, j'ai eu de mes collègues, notamment Neil Brenner, qui est professeur de Lawball Urban Studies à l'Université de Harvard, à décrire en analysant le développement des économies de plateformes. Qu'est-ce qu'une économie de plateforme ? On est l'archétype, le modèle n'est pas vraiment bon. Une économie de plateforme, c'est une économie où finalement, ce qui compte, c'est la satisfaction de la requête individuelle. Tout le reste est, en quelque sorte, considéré comme variable d'ajustement, variable accessoire. Ce qui importe, c'est que l'individu soit servi. Il y a une convergence historique vers cette individualisation des fonctionnements urbains, qui est tout à fait étonnante, et qui s'est formalisée à partir des années 1980, autour d'un certain nombre d'idéologies. La ville 24 heures sur 24. Quand on a commencé à parler de la ville 24 heures sur 24, on a voulu dire quoi ? On a voulu dire que jamais, à aucun moment de la journée, un individu ne devait pouvoir constater qu'une de ses requêtes n'était pas satisfaite. Il fallait toujours qu'il trouve une solution. La ville 100% service. L'urbain devient une sorte de plateforme tournée vers l'idée qu'il faut servir des requêtes inscrivées, une sorte de plateforme servicielle universelle. Il y a quelque chose de très troublant dans cette évolution-là, puisque ça se paie évidemment à un certain prix, donc je laisserai de côté l'examen, parce que ça dépasserait le cadre de cette heure et quart peut-être de présentation, mais le prix est évidemment très fort. Et il faut remarquer derrière, parce que c'est très curieux, que ça s'accompagne d'autres choses de tout à fait intéressantes, c'est-à-dire du même mouvement, la promotion des idéologies et des imaginations – je préfère appeler moi les imaginations instituantes, ou l'imaginaire instituant, pour reprendre la formulation de Castorianis – un nombre des systèmes d'idées qui viennent, en quelque sorte, accompagner des processus et légitimer un certain nombre d'interventions. Nous avons vu, pour ce être promu, les imaginations constituantes de la mobilité et de la collection. L'individu est seul, certes, mais il est connecté. L'individu est seul devant son désir de service, mais il est toujours connecté et connectable. Et l'économie de plateforme dont je parle, l'économie de plateforme numérique, elle réalise complètement ce lien entre la requête individuelle et l'exigence de la collection. C'est quelque chose qui est là aussi très troublant et que nous n'avions pas, évidemment, à analyser jusqu'à peu, il y a un peu d'années, de façon aussi précise. Enfin, dernier point, pas tout à fait le dernier qui pourrait être listé, mais le dernier point que je dois faire aujourd'hui, on est frappé de voir à quel point, et c'est lié à l'emprise du géopouvoir, on est frappé de voir à quel point, depuis les six ou sept dernières décennies, le mouvement dont je vous parle, s'est amplifié à partir de 1950. Puis, il y a eu une deuxième phase d'amplification à partir de 1950. 9, cause, 4, 9. On est frappé de voir la prégnante de plus en plus notable à la fois de la normativité et de la normation. Prégnance de la normativité, ça veut dire que les activités humaines se présentaient comme tournées vers la satisfaction des besoins d'un individu souverain, sont de plus en plus encastrés dans un univers normatif de règles et de lois de plus en plus contraignées. en un paradoxe tout à fait saisissant d'un individu qui réclame sans cesse son dû, mais qui est de plus en plus inscrit dans des systèmes normativs codés par le droit ou par le règlement, de plus en plus prégnant, et qui gagne aussi un nombre de domaines d'activité qui jusque-là n'étaient pas gagnés par le droit. Il y a donc une sorte de diffusion de la normativité qui est complètement raccord avec la diffusion de la forme biomelle dont nous parlons ici préalablement. À côté de cela, et légèrement différent, même si on peut l'avoir l'impression que ça concourt à produire une autre chose, on constate également, que je suis en train de perdre la voix parce que l'énergie est complètement à faux, mais ça, ce n'est pas très grave. On constate également une montée en puissance de ce que Michel Foucault appelait la « normation ». Foucault définissait globalement la « normation pour aller vite » comme l'ensemble des discours de vérité qui prétendait définir des conformités de pratiques sociales. Non seulement nous sommes intégrés dans une normativité, mais nous sommes aussi de plus en plus inscrits dans des logiques de conformité à des pratiques sociales et culturelles, qui visent à nous rendre à la fois compatibles avec les règlements et les lois et conformes à un certain nombre de standards de pratique. Et sinon, on réfléchit bien, on voit comment l'existence de l'individu urbain, souverain, est une existence qui se déploie à l'intérieur d'un système normatif et d'un système de normation de plus en plus puissant. Et cette normation et cette normativité, elles viennent, elles traversent tous les individus. Et on pourrait même dire que les individus les incorporent au sens strict du terme, au sens où les anglophones utilisent le mot « to embel », le verbe « to embolir ». Donc le fait de rentrer en soi des règles et des jugements de conformité, qui viennent en cas de sorte de vous, sinon vous façonnez, en tout cas constituer des dispositions à agir de plus en plus puissantes. Nous sommes aujourd'hui assez sensiblement certains que nous nous confrontés à l'impasse, que nous sommes confrontés à une impasse, que cette bifurcation dont je parle rapidement nous a en fait emmenés dans une impasse. Il y a les multiples symptômes de cette impasse. Le changement global, je rappelle que le changement global ce n'est pas que des règlements climatiques, ça ne serait que ça, ça serait cool, c'est la mise en système du dérèglement climatique, donc réchauffement et dérèglement, il n'y a pas que réchauffement, il y a le dérèglement aussi qui est important, qui n'est pas tout à fait la prévention. Donc réchauffement et dérèglement climatique et ses effets, crise de la biodiversité, épuisement des ressources non renouvelables et renouvelables, puisque nous sommes même capables aujourd'hui de faire disparaître les espèces domestiques, ce qui quand même n'était pas complètement prévisible. Et le plus important encore, changement des métabolismes, des systèmes biotiques et abiotiques, notamment par exemple les sols. Donc les fonctionnements sont en train de changer en raison de tout ce qu'on vient de dire précédemment. Nous sommes aujourd'hui confrontés à l'ampleur de ce changement global, dont il y a 30 ans nous pressentions d'importance, mais nous ne pouvions même pas imaginer la violence et la rapidité. Crise sociale, avez-vous constaté à quel point nous avons vécu depuis 2008 un retour de la question sociale ? On nous avait dit entre 1989 et 2008 que tout allait très bien madame la marquise, que tout allait aller vers la réduction définitive de la pauvreté, que évidemment il y avait encore un petit peu de problèmes, mais que la théorie du ruissellement aidant, si les riches s'enrichissaient, les pauvres nécessairement ne deviendraient pas pauvres, mais on se trouve que ça n'a pas été tout à fait aussi simple que le simple. Crise démocratique. Moi, je prends la peine, je n'ai pas besoin d'être trop d'insister. Crise démocratique. Tension culturelle. Rebris d'entre-elles. Fragilité des systèmes productifs dont on nous disait qu'ils étaient surpuissants et qu'ils montraient sans arrêt leurs biscottos. Regardez un tout petit corps en avion historien, mais pas faux chien. Franchement, c'est à me demander ce qu'il se passerait. Bon, bref. Épouissement à une échelle plus individuelle. Pardonnez-moi, je change d'échelle. C'est-à-dire, problématique autour de l'attention. Avec une grande angoisse liée à la diffusion du numérique. Avec, aujourd'hui, une concentration de travaux très intéressante sur les questions d'attention. Stress, perte de sens, etc. Devant ces symptômes, on peut évidemment s'en sortir en disant que ce qui manque, c'est de ne pas avoir été sérieux dans la mise en place de référentiels en cours. Donc, il faut toujours plus, en quelque sorte, de géopouvoir, de surpuissance, etc. Mais on peut aussi penser qu'il serait plus utile de changer de référentiel. Et de changer de référentiel en repensant un certain nombre de choses. Fin de l'introduction. C'est ce que je propose dans la suite de ce propos. Changer de référentiel. Je suis géopathe. Donc, je propose de changer de référentiel en partant de ce que j'appelle la cohabitation. C'est-à-dire en partant de la réflexion sur la façon dont les humains et les non-humains cohabitent la planète Terre. Puisque tout mon travail consiste à montrer que l'organisation de l'ego-même, je vais définir le terme ensuite, c'est finalement un processus qui résulte tout simplement de la cohabitation entre les êtres humains et entre les êtres humains et les non-humains. Donc, je propose de changer de référentiel en partant de cette interrogation sur qu'est-ce que la cohabitation à l'échelle de la planète et à toutes les autres échelles qu'on peut observer, puisque mon propos, c'est de dire aussi que ce qui s'observe globalement peut également s'observer localement. Ça, je n'ai pas eu le temps de le préciser, mais l'organisation est un système. Donc, il y a quelque chose qui est assez curieux dans les systèmes sociaux et territoriaux et spatiaux. C'est que ce qui se passe à l'échelle globale peut être observé aussi à l'échelle locale. Et ce qui se passe à l'échelle locale peut immédiatement avoir des répercussions à l'échelle globale. Là aussi, notre petit virus du moment est très intéressant. Vous avez un micro-organisme d'échelle, vraiment micro-micro, qui en quelques semaines est capable de provoquer une émergence globale, une configuration de fonctionnement du système planétaire qu'on n'avait pas connu en période de paix. C'est une illustration assez claire, parce que les premiers systématiciens, les premiers théoriciens des systèmes complexes, pas tout à fait les premiers, ceux qui ont commencé à réfléchir à partir de la scie hermétique, illustraient, vous savez, cette idée que beaucoup de gens ne comprenaient pas. D'ailleurs, on prend le premier. Vous avez peut-être entendu ça. Le papillon d'un papillon eutropique pouvait provoquer une tempête dans l'histoire. Ça paraissait très joli, hein, que les papillons puissent provoquer une tempête. Mais bon, ça va, on va tout de suite. Un état de stress global qu'on n'avait pas imaginé il y a quatre mois. Donc c'est ça aussi que nous découvrons dans cette cohabitation contemporaine. C'est l'impossibilité de délimer désormais les échelles. Donc quand je vous parlerai d'espaces habités, vous verrez que tantôt je prends des cas plutôt micros, tantôt des cas globaux, mais ce n'est pas par désinvolture. C'est simplement parce que, de facto, on s'aperçoit que toutes ces échelles fonctionnent désormais dans une sorte de collision et de collusion permanente. L'idée, c'est donc de partir de le poulet. Un très beau concept de la géographie. Ça vient du grec. Un concept qui vient du grec. C'est béton. Donc, ça vient du grec. Donc, ça vient du grec. Oikos, qu'on retrouve dans écologie. On est quand même aussi dans économie. Ce que les économistes ont oublié. Et Oikos, c'est un mot qui, comme toujours en grec classique, a plusieurs sens, mais ça converge globalement vers l'idée que l'Oikos, c'est ce qui est de l'ordre, on pourrait prendre un mot français, le très simple équivalent du foyer, c'est-à-dire de tout ce qui est nécessaire à la vie d'un groupe mis en cohésion par un foyer, par un feu, par un logique en quelque sorte. Le coup même pour les géographes, c'est devenu donc le concept qui permet de définir l'habitat des êtres humains. Attention, habitat, on parle au sens de la résidence. Parce que là, on ne comprendrait pas ce que je vais dire. Mais l'habitat au sens du concept d'habitat tel qu'il est défini par les sciences naturelles, puis l'écologie d'ailleurs au XIXe siècle. L'habitat, c'est l'espace de vie d'une espèce. Il y a donc un habitat humain, l'espace de vie d'une espèce. Sapiens, quelques centaines de milliers d'années sont actifs, grosses caractéristiques de performance, élève doué, travailleur, et capable de meilleure comme lui. Appendant, ça fait l'hygiène de vie. Mais néanmoins, cet espace de vie d'espèce, c'est cela qu'on appelle le koumen, et cet le koumen, vous voyez bien que c'était un produit historique, c'était une construction historique. Si j'avais fait cette conférence à la Sorbonne en 1350, le mot koumen aurait existé, mais il n'aurait absolument pas dit la même chose qu'aujourd'hui. la caractéristique de le koumen, c'est qu'il est devenu totalement homologue à la planète Terre, congruent à la planète Terre. C'est Tesla, c'est Elon Musk. Pourquoi lanceront beaucoup de satellites 5G en basse altitude ? C'est pour assurer que vous puissiez évidemment échanger vos taux de vacances en temps réel. C'est pour l'avantage. Mais surtout, surtout que vous puissiez liker votre structure. Mais surtout, 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 ça permettra de faire circuler les véhicules autonomes. Voilà pourquoi Tesla est le nouveau lanceur. L'enjeu majeur de la 5G, c'est en particulier les systèmes de surveillance et le véhicule auto-doute. Nous produisons énormément de satellites que nous envoyons. L'espace sur coupe terrestre, ce qu'on avait d'appelé l'espace, est aujourd'hui un espace humain. Ça fait partie de l'Eukumen, c'est-à-dire que notre Eukumen, il s'est dilaté. Il est un tout petit peu plus grand que la Terre. Allez, si notre Eukumen va jusqu'à la station orbitale qui était presque en sortie du système solaire, enfin qui a croisé la dernière planète, il est jusque-là aujourd'hui, cet Eukumen-là. Il est sur la Lune, possiblement, quand nous y sommes. Il est sur Mars, le jour où nous y serons. Il y a d'ailleurs dans les départements d'université américaine des départements et des laboratoires d'exogéographie, financés souvent par la NASA, à l'époque où la NASA avait l'argent abandonnable, et qui réfléchissent à la fois à ce dont on va pouvoir, sur Mars, produits en télespationnel. Harry L. Scott a fait un très bon film là-dessus qui s'appelait « Hello, my, 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 my » Seul sur Mars, où ce pauvre Matt Damon est abandonné par son équipage à-dessus d'une poulette et se retrouve tout seul sur Mars, avec pas grand-chose d'autre que ses excrèments pour survivre. Tout seul sur Mars, ça reste des excrèments. Le pitch n'est pas génial, mais le film est très, très bien. Donc il y a véritablement un espace humain, un écroman de terrestre qui s'est dilaté, qui va au-delà de la Terre. D'ailleurs, il y a ici l'Organisation des Nations Unies s'est dotée depuis d'ailleurs plusieurs années, pas simplement depuis quelques temps, une instance internationale pour réguler la question des déchets des débris sanitaires, des débris sanitaires. Et ça, tous les archéologues le disent, quand il y a des poubelles, il y a de l'humain. Donc, nous avons un des poubelles qui, aujourd'hui, non seulement est construit dans la planète Terre, mais même va réglementer l'humain. Et ça, c'est évidemment quelque chose de tout à fait étonnant, donc il faut tenir compte. Eh bien, la proposition que je fais, c'est qu'il faut considérer cet égoumène en renonçant aux imaginations du géopouvoir et de la puissance, et à rebours, en prenant en compte une idée forte, c'est que cet espace, cet égoumène des êtres humains, à quelque échelle qu'on le considère, du logique à l'égoumène global, est toujours déjà vulnérable. Ce que je propose donc, c'est d'incorporer, d'adapter à la théorie géographique, toute la réflexion sur la vulnérabilité et la fragilité qui nous vient d'une certaine philosophie et d'un certain nombre de sciences sociales qui, depuis maintenant une trentaine d'années, ont le plus tôt d'entences à insister sur la fragilité, la vulnérabilité des vivants. Donc ce que je propose, ou que je vous propose, c'est d'essayer de comprendre ce que voudrait bien intégrer la vulnérabilité dans la réflexion sur l'habitat. Et une vulnérabilité qu'il ne faut pas considérer comme simplement l'exposition à un risque qui nous viendrait du dehors. Ça, c'est la théorie classique du risque. La théorie classique du risque, c'est que vous avez des établissements humains qui sont puissants, qui sont assurés, qui sont bordés par les infrastructures, qui sont stabilisés par les géopouvoirs, qui s'appuient sur des techniques et, de temps en temps, vous avez quelque chose qui vient de l'extérieur, qui nous menace et qu'avec un peu de bol, qu'on va essayer de concilier, on va le concilier, ce risque qui vient de l'extérieur par une technologie adaptée. Ce risque, ça peut être une inondation, un coup de vent, un tremblement de terre, une épidémie. L'épidémie, ça vient toujours de l'extérieur. Vous êtes d'accord ? C'est pour ça qu'on fait de la quarantaine. C'est pour ça qu'on ferme les frontières. Ça vient de l'extérieur. C'est une menace quand il faut se protéger. Bon, les écosystémiciens qui font de la virologie, ils disent que l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Ça vient de la façon dont nous cohabitons aujourd'hui avec les humains, et la recombinaison des virus animaux et virus humains, ça existe depuis que le néolithique a fixé une écologie relationnelle entre les humains et les humains qui n'est pas celle des chasseurs-cueilleurs, qui avait d'autres types de commerce avec les virus humains. Donc, si vous voulez, ça ne viendra pas du tout de l'extérieur, c'est en, à l'intérieur, de la manière dont les habitats se constituent. D'ailleurs, il faudra reprendre cette analyse à froid de la pandémie, comme je l'avais fait pour le SRAS, j'avais fait une longue analyse dans un livre par le 13, « L'avènement du monde », et montrer en fait que le déploiement de cette pandémie-là est totalement lié à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la mise en place du système global. ça vient complètement de l'intérieur, ça n'est pas quelque chose qui nous tomberait dessus par fatalité, c'est une production du système humain. Et donc nous arrivons à quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que cette vulnérabilité n'est pas quelque chose qui nous menace marginalement, mais c'est quelque chose qui est une composante essentielle de tout habitat. C'est-à-dire, tout habitat humain a toujours déjà été funérable et tout habitat humain le sera, quel que soit le type d'habitat. Donc, c'est plutôt quelque chose qui consiste un peu, comme on le verra tout à l'heure en reprenant la théorie de la Cine du Caire du Gain de Tronto, la filière du Gain de Tronto, c'est-à-dire en gros, ou des travaux comme, en France, Frédéric Hortz, par exemple, ou peut-être Cine-Tierre Leroux, c'est-à-dire, finalement, cette vulnérabilité, cette fragilité-là, elle est intrinsèque. On ne peut pas la congédier. On ne peut pas la mettre de côté. On ne peut pas s'entraînir par une idéologie et une ingénierie du risque qui nous mettrait toujours plus puissants à repousser les assauts qui viennent de l'extérieur. Parce qu'elle est là, et que si on a la croyance de croire qu'on peut la repousser par des technologies, elle reviendra par un autre chemin. Donc, je vous demande de bien vouloir prendre très au sérieux cette hypothèse de la vulnérabilité intrinsèque et généralisée de toute habitation humaine à toute échelle. Alors, évidemment, vous voyez bien qu'immédiatement, ça coince, puisque j'ai décrit le système mondial comme un système fondé sur la vulnérabilité. Et je vous propose une lecture de l'espace humain comme, en réalité, une lecture, un espace humain, en réalité, fondamentalement, appuyé sur la vulnérabilité. Mais, là encore, je crois que nous vivons bien aujourd'hui des moments qui nous permettent de montrer à quel point nos puissances sont fragiles, à quel point ce qui se présente comme le plus fort est, en réalité, le plus exposé à la moindre, à notre roche. Là, il n'est pas question d'hiver nucléaire dans ce qui est en train d'arriver au système économique, financier, touristique, mobilitaire, mondial. Il est question d'un petit virus à la létalité relativement moyenne. Donc, nous voyons à quel point cette fragilité, elle est au cœur du système. Évidemment, on va essayer d'oublier très vite. Alors, on devrait très bien, justement, la retourner pour se dire, mais que fait-on de cette vulnérabilité-là ? De quoi est-elle porteuse ? Que permettrait-elle si on la considérait ? C'est évidemment la proposition que je finirais bien par vous faire et que je ne m'attarde pas trop sur chaque diapositive. D'où l'idée de la vulnérabilité qui tient les espaces de l'intérieur. De même que la vulnérabilité tient tous les vivants de l'intérieur, où il tient les vivants. La vulnérabilité, c'est ce qui nous aide, c'est ce qui nous tient. C'est ce qui nous fait être vivants. Parce que c'est cette vulnérabilité-là qui explique que, dans une certaine mesure, le seul projet du vivant, ça soit d'assurer sa vulnérabilité. Parce que cette vulnérabilité est toujours difficile à assurer, construite cette vulnérabilité-là. Et d'ailleurs, le vivant, nous organisons à Lyon toute une série de coupes publiques autour d'un anthropocène, notamment un biologiste qui s'appelle Olivier Armand, qui travaille sur la sous-optimalité des systèmes biologiques, et qui montre qu'une des manières pour un système vivant d'assurer sa viabilité, justement parce que c'est difficile et que le vivant est vulnérable, c'est de multiplier les sous-optimalités. Il veut dire qu'en gros, la biologie n'est pas faite comme un système d'ingénierie classique. Là où l'ingénieur traite l'optimum, les gens traient le sous-optimum. Parce que le sous-optimum, c'est ce qui permet, au hasard des infurcations, des essais et erreurs, c'est ce qui permet de tracer, malgré tout, un chemin de vie, là où la chose n'est pas rationnelle. Vous avez des choses qui sont donc très comblantes, au croisement de la biologie, de la philosophie et des sciences sociales, autour de cette question de la viabilité qui procède de cette vulnérabilité, qui tient les espaces. Donc cette vulnérabilité, elle nous fragilise, mais elle nous construit. Elle met en évidence des espaces exposés à l'endommagement, mais elle est aussi constructrice. On pourrait montrer que, ça c'est ce que j'ai donc développé dans ce livre de 2013, avec tout le monde, donc Essai sur l'humanisation de la Terre, qui est un livre qui raconte à peu près ce que je suis en train de vous raconter. La suite est après ce livre, parce que c'est ce livre qui m'a permis de découvrir la question de la vulnérabilité généralisée. C'est une série de trois livres, j'ai publié au seuil entre 2007 et 2017. Donc celui-ci est plutôt centré sur le monde et la vulnérabilité, donc avec une série de propositions conceptuelles sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir, parce que ça serait trop long, mais j'essaie de montrer comment se mettent en relation trois concepts d'ulnérabilité, donc la position générale permanente de l'habitat humain, à toute échelle. Le monde, le lieu. Le monde, mon domicile. Le monde, mon corps. Oui, alors je vous fais partie des juifs marquins. C'est-à-dire que la première échelle de l'espace humain, c'est anonymat le corps, et sans doute un de leur en dessous du corps. Le corps, c'est un espace. C'est un corps, mais c'est aussi un espace. Et c'est aussi l'espace à partir duquel nous mettrons tous les autres espaces. C'est notre étalon métrique. Comment est-ce que vous étalonnez le grand et le petit, le gradient du grand et du petit, où l'origine est-vous ? Non, d'accord. Considéré comme l'espace de référence. Et ça, je ne vais pas importer. Il suffit d'ailleurs de lire Boffman, quoi. Ou de lire un certain nombre de philosophes. On dit d'ailleurs. Donc, c'est quelque chose de très important de considérer que cette vulnérabilité, c'est véritablement à toutes les échelles. Mais je vous rappelle que notre ami Virus, il lui a lui aussi son espace. Sa petite intégrité de virus. Il dit, tiens, il met beaucoup d'énergie à la reproduire et à la contrôler. Mais lui aussi est vulnérable. D'ailleurs, il ne serait pas vulnérable, c'est tout sort. Il est aussi vulnérable. Donc, la vulnérabilité, elle s'arrête. Tout le monde y passe. C'est contre la vulnérabilité que les transhumanistes... Enfin bref. L'immunité. Alors là, je fais un truc. Ce serait trop long, mais c'est un truc que je repique à un auteur que j'aime beaucoup et qu'il en agace. C'est pour tous les gens qui le connaissent et qui le lisent. C'est Peter Sutterleck. Il y a un autre philosophe allemand dans sa théorie sphère dans laquelle il dit, finalement, le but de la physiographie, c'est de rendre le système immunitaire explicite. Et il entend l'immunité au sens de la biologie et au sens du droit. Il dit, en gros, le système immunitaire, c'est ce qui permet à une entité sociale et humaine, comme je le dis ici, de définir son intégrité organisationnelle. Qu'est-ce que je suis ? Ah, je ne connais pas d'entité vivante qui ne soit pas à un moment ou à un autre préoccupée par son intégrité. N'est-ce pas ? Tout peut être pensé en termes de définition de son intégrité. Du féminisme à la géopolitique. De la virologie au règlement de propriété. Vous pouvez penser tout ça en termes d'intégrité. L'intégrité, c'est la circonscription de ce qui est moi et de ce qui sépare de l'extérieur. Donc la géographie, c'est une science immunitaire. Peut-être plus encore que d'autres, parce que l'intégrité des espaces de vie, c'est quelque chose de fondamental. On ne dit pas de contraire, autrement la propriété n'existerait pas. Que fait la première personne qui... Alors, pour la première personne, c'est difficile, je n'étais pas... mais si on prend un certain nombre de textes, les deux frangins, la Robus et l'Ibus, je circonscris un carré, je dis c'est là où se tiendra la robe, et si tu passes tes morts, il passe, il est mort. Alors, que fait-on ? Eh bien, on définit le premier enclos et le premier système immunitaire territorial qui soit. Donc, la géographie, c'est une discipline qui est fondamentalement toujours confrontée à la problématique de l'immunité, parce que nous avons des acteurs faciaux qui passent leur temps à définir des espaces intègres et ensuite à étalonner, à mettre en place, comme je le dis, les régimes de transaction et l'économie relationnelle que nous acceptons de considérer entre ceux qui séjournent dans un espace intègre et ceux qui passent. Crise de l'hospitalité ? Ce n'est pas une crise des migrants, hein. Crise de l'hospitalité, ce n'est pas la même chose. Crise de l'hospitalité. Quelle est l'économie relationnelle qu'il accepte entre ceux qui séjournent et ceux qui passent ? Ah, elle n'est pas riche, cette économie relationnelle-là, c'est bien un problème que nous avons. À l'heure de là, on ne passe pas. C'est une manifestation de militaire. Un régime d'hospitalité différent à l'échelle européenne serait un régime qui redéfinirait l'économie relationnelle entre ce qui passe et ce qui séjourne. Alors, vous voyez, Soterdijk, il est agaçant, mais il a aussi beaucoup de consistance dans sa pensée. Et cette question de l'immunité, elle me paraît très importante, moi, en tant que géographe aujourd'hui. Je passe beaucoup de temps à essayer de réfléchir à cette question des limites, des emplacements qu'on peut tenir et de l'échange entre ce qui passe et ce qui séjourne. L'intégrité, évidemment, on la voit le mieux dans les contrôles frontaliers, finalement. Les contrôles d'accès, les contrôles d'entrée, avez-vous constaté à quel point le monde urbain contemporain, dont on dit par ailleurs qu'il est fluide, qu'il est circulatoire, que tout le monde peut aller, qu'il faut que ça soit mobile, qu'il faut que ça coule, qu'il faut que ça roule ? Vous avez remarqué à quel point on multiplie les épreuves de franchissement partout. Il y a des sas, des sols, des codes, des murs, des frontières, des barrières, partout. Même dans des endroits qui, jusqu'il y a très peu de temps, étaient totalement ouverts. Alors évidemment, il y a des explications, terrorisme, contrôle, droit d'accès, etc. Mais en gros, la plupart des espaces deviennent fondés sur une logique d'accès inter-réservé, ce que mes collègues ont appelé une logique de club. Donc, vous voyez, il faut prendre au sérieux ces questions-là, parce que ça n'est absolument pas, là, je suis obligé d'aller vite, je m'en excuse, je ne peux pas vous donner beaucoup d'exemples, mais ne croyez pas que ça, c'est une réflexion qui flotte. Non, c'est une réflexion qui s'appuie sur des constats empiriques assez imparables, et d'ailleurs assez inconfortables, sur ce que sont nos vies et nos sociétés, sur ce que sont nos cohabitations. Et puis, résilience, capacité d'une organisation spatiale, d'assurer sa dynamique en situation d'épisode d'engagement, et surtout, on reprend l'étymologie initiale de résilience, qui est d'abord passée par le latin, l'anglais, qui est revenu en français. La forte première de résilience en anglais, c'est le rebond. Donc, en fait, ce qui m'intéresse dans la résilience de l'habitation, suite à un dommagement, c'est un rebond de réorientation. C'est-à-dire, est-ce qu'un habitat est capable de rebondir en se réorientant, en apprenant de ce qu'il vient de subir ? Est-ce que le système monde va rebondir après l'épisode coronavirus ? Est-ce que le système monde a rebondi après la crise de 2008 financière ? Ah non, là, ça a été du rebond en arrière, parce qu'on a fait la même chose en pire. Donc, c'est aujourd'hui, cette question de la réorientation, je ne sais pas si vous en avez déjà discuté dans le séminaire, mais c'est une question très importante. Aujourd'hui, toutes les personnes qui travaillent sur comment affronter le changement global ne parlent plus de transition. Ou très, très peu. Ou simplement pour aller vite et pour expliquer les choses. On parle de plus en plus de réorientation. Des problèmes de réorientation. Comment réorienter ? Vous voyez, il y a une bifurcation, comment réorienter ? Les choses, et ça me paraît le plus porteur. L'anthropocène, c'est donc ce moment culturel et réflexique. L'anthropocène, c'est un mot qui ne m'envoie pas du tout à une époque géologique, c'est une époque purement historique. C'est un moment où nous prenons conscience de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire de la vulnérabilité et de la nécessité de se réorienter. Je facilite parce que je suis trop long. Et il faut sortir du paradigme aller à risque et qui extériorise la menace, puisque la menace, en quelque sorte, il y a toujours ton intérieur. Donc, c'est confortable, comme je le sais. Et il faut mettre en place un nouveau paradigme. Et c'est ce que je vous propose dans les 30 minutes. Et il en faut restant. Je vous laisse lire. Donc, est-il possible de tenir compte de cette condition vulnérable, de le coup même, à toutes les échelles, et d'en faire un champ d'action collective ? Bon, ça serait trop long, mais il y aura plein d'allusions. Déjà, il y en a eu pas mal. Enfin, il y a une sorte de sous-texte, là, que je ne peux pas vous mettre en surtexte. Mais quand même, je le dis, c'est que je suis un fan absolu d'un philosophe américain, pragmatiste, qui s'appelle John Dewey. Et que, évidemment, tout ça est travaillé par la perspective de l'action collective définie par John Dewey. C'est-à-dire que pour moi, la science sociale n'a intérêt qu'à partir du moment où elle permet de penser des processus d'action collective qui visent à essayer de trouver des meilleures conditions de coexistence ou de cohabitation pour les humains. Pour moi, la géographie, c'est une science qui permet d'objectiver les conditions d'habitation afin de faire en sorte que les actions collectives puissent permettre d'établir des conditions de cohabitation plus justes et meilleures pour le plus grand nombre. Une fois que c'est libre, on le sait. Mais c'est pour ça que la question de l'action collective est évidemment pour moi très importante. Un projet éthique. On manque éthique, aujourd'hui, beaucoup. Notamment en matière éthique de l'habitation. Or, la question environnementale, aujourd'hui, c'est une question éthique. Développer une extraction de gaz de schiste, c'est juste ou pas ? Éthiquement. Je ne parle pas économiquement. Je parle éthiquement. D'ailleurs, même économiquement. Ça n'est économiquement juste parce qu'on est le pé au stéroïne énergolisant du carbone. C'est possible. Autrement, ça pourrait très bien se jouer d'une autre façon. Donc, vous voyez, il y a des questions environnementales, c'est que des questions éthiques. Les questions sociales, qui sont souvent des questions environnementales, c'est que des questions éthiques. Est-ce que c'est juste ou pas d'avoir un système solaire ségrédatif ? Dont le caractère ségrédatif s'est renforcé dans les dernières années. Est-ce que c'est juste ou pas d'avoir un système de soins territorial à tellement de vitesse qu'aujourd'hui, on n'est même pas capable de faire face au besoin peut-être d'accepter, synchroniquement, dans un pays de 60 millions de temps, plus de 10 000 personnes en réanimation sous l'éthique à 2. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Cinquième puissance mondiale. Plus grand système de hospitalier public avec celui de la Pente-Bretagne, dit-on. 10 000 personnes. On n'est pas capable de trouver 10 000 places en réanimation. Vous voyez, ça va vite, les questions. On arrive vite dans le mur. Donc, toutes les questions sont des questions qui sont évidemment des questions économiques, et qui très vite deviennent des questions éthiques. Les questions d'habitation, et les questions dont vous parlez, sont toutes des questions d'habitation, d'absorption, toutes des questions qui renvoient à la manière dont on cohabite un espace. Ces questions-là sont tout de suite des questions éthiques, et puis c'est des questions de justice. La justice spatiale est dans la traduction en action des résolutions de conflits éthiques. Pour ça, il faut refuser les ingénieries, l'aménagement et l'organisme de la puissance, c'est une victorie classique, et il faut plutôt s'inspirer de l'approche anthropologique et philosophique, de la vulnérabilité pour concevoir ce qu'on appelle aujourd'hui un ménagement de le contexte. Donc, il ne faut peut-être plus aménager les territoires, mais plutôt ménager les habitations. Alors, pour ce faire, je propose maintenant depuis 3 à 4 ans, dans 4 ans, de partir d'une tentative un peu étrange, mais qui m'intéresse bien, de transposer au champ dont je viens de parler, dans la réflexion sur l'habitation humaine, la théorie du Caire. Alors, pourquoi étrange ? Parce qu'on pourrait avoir l'impression que la théorie du Caire... Donc, Tronto, inspiré par McGillard, mais vraiment avec ce monument de travail philosophique qu'est la proposition de Tronto, qui pour moi est une prise vraiment très très importante, et pas simplement pour ceux qui s'intéressent au Caire, une philosophe fondamentale de philosophie politique et de philosophie éthique et morale. Tronto propose une définition du Caire qu'on pourrait... une arroge du Caire qu'on pourrait penser à 100 000 lieux de ce que nous voulons parler, moralité à la centrale. Et il suffit de parler quelque chose pour s'en apercevoir, mais il suffit de lire, en fait, comme souvent. Donc, il suffit de lire, et on s'aperçoit que Tronto a une définition du Caire qui n'est pas du tout une définition confinée et restrictive du Caire, puisque pour allure, le Caire, c'est une manière de penser l'humain et de penser le social. C'est pas une manière de penser le soin. C'est secondairement une manière de penser le soin. C'est d'abord une manière de penser l'humain. Et on a fait un contre-sens à peu près total en France pendant longtemps sur les théories comme celle-ci. Une activité générique, je la cite, qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, compétuer et réparer notre monde, entre guillemets et guillemets sans d'elle, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. C'est un paix, vous remplacez mon paradigme, mais ça roule, ça marche. C'est ça qui m'a frappé en lisant Tronto, en l'entendant d'abord, en discutant ensuite, et en la lisant en un milieu, j'ai découvert Jean-Luc Fronto, grâce à des collègues philosophes, que je peux nommer celui d'être envers la lycée, Fabien Brugère d'un côté et Sandra Nogier de l'autre, Elion Leblanc en troisième lieu, la triologie infernale. Et je me dis, mais ça marche, on peut remplacer le monde par habitat, et ça fonctionne. Une activité de l'énergie comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre habitat, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Cet habitat comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous les éléments que nous cherchons à réduire dans un réseau complexe, en soutien à nous. Et c'est exactement une définition de Goumen. Donc le Caire spatial, ce serait simplement l'application de la théorie du Caire à la réflexion sur l'habitation. Comment pouvons-nous maintenir, perpétuer et réparer notre habitat, qui est toujours un co-habitat, puisque nous co-habitons toujours avec d'autres humains et non-humains ? Parce que tantôt, on n'avait sans doute pas complètement pensé et intégré. C'est ça que nous pouvons y ajouter. C'est que cet habitat, ce n'est pas simplement un habitat inter-humain. C'est un habitat entre-humains, bien sûr, mais aussi entre-humains et non-humains. Et cette co-habitation avec les non-humains, elle est aussi forte pour organiser notre habitation collective que la co-habitation avec les humains. pour y vivre aussi bien que possible. Moi, j'adore les définitions philosophiques claires et génériques. Parce qu'on peut trouver que c'est presque gros simple pour être honnête, mais alors dès que vous commencez à vouloir appliquer ça au pied de la lèvre, alors là, les difficultés commencent. Parce que sous cette apparence de simplicité à la latine, vous avez un projet qui est un projet totalement radical de déconstruction des édifices classiques de l'habitation. Ça fout tout cul par-dessus là. Et c'est ce que nous allons essayer, mesdames et messieurs, de montrer dans quelques minutes. Puisque nous allons essayer de spatialiser cette définition afin de parvenir à élaborer un spatial clair. Alors, le spatial clair que je vous propose, c'est pas une géographie du soin. Ça a été tenté par les géographes anglophones et très bien fait. C'est pas une géographie du soin. C'est une géographie qui permet de réfléchir à l'égoumène, à l'habitation humaine et non-humaine de la planète en tant qu'on peut penser cette habitation, en partant de la définition du CAIR, par exemple, comme activité générique, etc. C'est ça le spatial clair que je vous propose et qui arrive à donner du sens enfin au titre inscrit pour cette séance et sans laquelle, non, c'est censé être positif, vous pourriez avoir l'impression de ne pas en avoir tout à fait pour votre plan. J'en serai dessus et donc, il fallait bien, j'arrive à la question du portée attention. Parce que ce que je propose, c'est de considérer que cette transposition-là, que je vous trace à trop vous montrer, mais trop vite, évidemment, du CAIR, à la question de l'habitation, peut s'apprimer déjà sur l'idée qu'il existe deux faces du CAIR, deux dimensions, si vous préférez, de ce CAIR spatial, deux registres, mais qu'il ne faut séparer que de manière analytique. En réalité, ça se rejoint. Là, je diverge un peu de John Tronto dans la lecture réelle. Il définit trois aspects du CAIR, en deux, en jouant sur les mots que vous savez que c'est très difficile à traduire en français. CAIR, et je propose de considérer que ce que l'on appelle le CAIR spatial, ça doit conduire, encore une fois, dans une perspective d'action collective. Donc, ce que je vous propose, c'est pas simplement d'y penser en vocale, c'est pas une pensée en chambre. Ces deux faces pourraient concevoir à deux modes d'action collective, s'appuyant sur la pensée. C'est mon côté un peu boomer, un peu lumière, vous voyez, de croire que l'action, il faut s'appuyer sur la pensée. J'en reviens, mais j'assume. Donc, première chose, porter attention aux espaces du CAIR. Qu'est-ce que ça voudrait dire de porter attention aux espaces du CAIR ? Aux espaces de vie. Portez attention aux espaces de vie. Croyez-vous que si nous portions attention aux espaces de vie, nous aurions laissé brûler la forêt équatoriale ? Croyez-vous que si nous portions attention aux espaces de vie, nous laisserions les déchets en plastique proliférer comme nous le faisons ? Croyez-vous que si nous portions attention aux espaces de vie, nous aurions laissé se développer la pollution atmosphérique comme elle se développe en toutes les vies ? Croyez-vous que si nous portions attention aux espaces de vie, nous aurions laissé courir les problèmes d'approvisionnement en haute qualité d'une grande partie de la population mondiale, qui fait que plus d'un milliard d'habitants sont par exemple sans voile ? Croyez-vous que je n'aurais pas de quoi tenir jusqu'à ce soir minuit en exemple d'inattention aux espaces de vie, constitutif même de la mise en place de ce système communale urbanisé dont j'ai parlé tout à l'heure, qui montre à quel point nous avons été à l'opposé de cette attention collective à nos espaces, qui est impréalable à ce qui vient ensuite. On ne peut pas prendre soin si on ne porte pas attention. Donc porter attention aux espaces de vie, ce n'est absolument pas un mot d'ordre ni en blanc, comme souvent on essaie de montrer le caire. Je vous rappelle les premières propositions de la proposition du caire en France dans le monde politique avaient été accueillies avec l'idée, « Bon voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc de fille ? » « C'est pas un sens, c'est vous, c'est pas ça les politiques sociales ? » C'est pas si loin que ça, hein ? Donc, non, non, portez attention. C'est la condition par laquelle on peut essayer de réparer nos habitats dégradés, et nous-mêmes fragiliser encore plus que notre fragilité intrinsèque par les conditions dans lesquelles nous vivons. Vous savez, dans le cadre d'Anthropocène, il y a un des sujets les plus dérangents qui soient, c'est l'approche de ce que mes collègues appellent aujourd'hui les écosystèmes. C'est-à-dire la destruction volontaire des écosystèmes. Et on s'aperçoit que dès qu'un écosystème est détruit, en réalité, c'est notre capacité d'habiter qui est détruit. Quand vous voyez aujourd'hui une économie de plantation, où c'est équivalent, la grande serralité qui rembosse, la grande plantation de palme à huile, la grande plantation de coton, la grande plantation de soja, quand vous voyez ces paysages-là, la grande plantation forestière, les grands systèmes industriels de la cinéologie, les grands systèmes industriels de la chimie, quand vous voyez ça, vous voyez bien qu'on est très loin de porter attention, et vous mesurez à quel point nous sommes allés aux limites de la capacité tout simplement de la vitabilité. C'est-à-dire que nous avons nous-mêmes, par cette inattention, rendu inévitable la crise de la vitabilité planétaire. Donc, chers amis, porter attention, c'est peut-être le sujet le plus actuel, le plus important et le plus radical qu'il soit. Porter attention, ça veut dire, en fait, essayer de comprendre ce qu'il en est de nos relations entre humains et l'humains, spatialisés dans une même configuration d'habitat intègre. Comment s'établit l'économie relationnelle entre tous ceux qui composent un espace ? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce très beau livre d'entretien entre Philippe Descola, anthropologue au Géle-France, et Pierre Charbonnier, philosophe, qui a pu lire un livre remarquable qui s'appelle « Abondance et liberté » sur une histoire environnementale des théories économiques. Ils ont fait un livre d'entretien, la composition des mondes, dans lequel Descola développent ce concept très intéressant que, finalement, nous composons dans le monde d'existence. Les activités humaines sont ainsi faites qu'elles nous poussent à composer un monde d'expérience et d'existence en commun et à le composer avec l'ensemble de ce qui fait commerce avec nous, humains et non-humains. Humains vivants, humains non-vivants. N'oublions pas les humains et non-humains, humains non-vivants, humains vivants, humains... Je vais le refaire. Humains vivants et non-humains vivants et non-humains non-vivants. Parce que nous composons aussi des mondes avec l'inerte, avec des numéros, avec du sable, avec du matériel non-vivant. Et cette part du non-vivant dans nos habitats, elle est très forte. Ça s'appelle l'architecture, par exemple. Ça s'appelle les dispositifs techniques. Donc on ne peut pas complètement mettre de côté, c'est d'ailleurs un reproche que je fais une partie de l'anthropologie et de la philosophie environnementale aujourd'hui, c'est de se focaliser excessivement sur les seules interactions entre les humains et les non-humains vivants. Mais il y a aussi tout le non-vivant qui rentre en relation avec nous et qui rentre dans cette composition. Cette composition, elle est évidemment historiquement variable. Quelle a été la manière du capitalisme triomphant, de ce système urbanisé dont le monde parle, de composer ce monde. Cette manière, c'est la manière de l'extractivisme. C'est la manière qui consiste à considérer que tout doit être ressource extractible. chaque élément du sol, chaque gramme, calories de vivant porté par un écosystème. Mais attendez, dans ce système extra-activiste, nous-mêmes sommes des mines. Lorsque nous requêtons sur Google, comment on considère Google ? Comme une mine. Il vient puiser dans ce puits de mines insatiables qu'est l'individu requêtant sur son moteur. Il vient puiser quoi ? De la donnée. Le système ne tient que parce que nous sommes des mines dans le cadre d'une logique extractivisme. Ah oui, quand on voit ça comme ça, ça devient un petit peu plus embarrassant parce que ça veut dire qu'effectivement, nous sommes dans un extractivisme généralisé où chaque opérateur tente de maximiser sa capacité d'extraction de ressources de tout ce qui peut faire ressources. Ben c'est peut-être ce type de modalité relationnelle, il faudrait l'en mettre à plat, non ? Comment le faire sinon ? En portant attention aux espaces de vie. Parce que ce que je vous propose ici, c'est de revenir à une capacité d'observation de ce qui se passe. Capacité presque diagnostique, vous voyez ? D'aller observer ces interrelations et d'identifier donc les fragilités les plus caractéristiques, parce que ce sont ces fragilités-là qui vont nous permettre de savoir ce que nous pourrions conduire comme action collective. Deuxième principe, prendre soin des caractéristiques de la capitale qui permettent l'immunité et la résilience sans empêcher toute l'évolution. Et là, il faudrait réfléchir à tous les mots du prendre soin qui ne sont pas pour moi synonymes. Ça peut vouloir dire soigner. C'est pas simplement ça, le prendre soin, dans le cas de plus spatial de guerre. Ça peut vouloir dire potentialiser. Quelque chose qui n'a pas besoin d'être soigné, qui a besoin simplement d'être mis en potentiel d'agir. des choses oubliées, des capacités perdues, des ressources économes et sobres, mais qu'on n'a plus l'habitude d'activer. Parce que nous perdons l'habitude d'activer un certain nombre de ressources. Regardez tout à l'heure, on était complètement en état de panique, de stress, quasiment en opposition à la générale de sécurité, parce que nous n'avions pas le bon rangement pour le diaporama. Bon, c'est pas grave, on peut faire ça. Repotentialiser des compétences. Ça veut tout simplement dire ça. Être capable de remettre en potentialité des choses qu'on a oubliées, qu'on a mis de côté. Parce qu'on estime que c'est plus nécessaire, c'est plus aussi efficace. Les choses, c'est une leçon encore. Ça pourrait dire réparer. La thématique de la réparation dans une réforme. C'est très intéressant cette idée de réparation. C'est pas tout à fait soigner, c'est autre chose. Ça pourrait dire recomposer. Parfois, ça peut vouloir dire ne rien faire. Je suis un farouche, farouche, partisan du ne rien faire. Dans la vie et en particulier en matière d'aménagement des espaces habités. Je me bats à Lyon et ailleurs, à Paris, pour dire aux grands élus, surtout ne faites rien. N'aménagez pas trop. Les pertes de fleuves, laissez-les tranquilles. Les espaces publics, n'y touchez pas. Laissez les espaces de respiration. Les espaces de rien. Le design, parfois, c'est ne rien faire. C'est pas le plus simple. C'est même le plus compliqué aujourd'hui à réaliser que d'être parfait dans son action de ne rien faire. et d'en donner une explication et un sens. Vous voyez ? Portez attention. Prendre soin. Comment ces deux choses, ça part. Et alors ? Bon, là, c'est pour dire que je pars toujours dans tous mes vides de cas très locaux. Mais toujours aussi pour montrer que ces cas très locaux ne sont jamais à concevoir comme des conteneurs, comme des capsules, comme des silos. Ce qui est fascinant dans les espaces cohabités, humains, non-humains, c'est qu'en réalité, tout ce qu'on croit fermé, c'est ouvert et traversé. En réalité, nos espaces sont toujours traversés parce que ce sont des espaces de cohabitation qui sont traversés par des lignes d'action, notamment des vivants et parfois des non-vivants. Ah oui, parce que des fois, il y a de la crue qui traverse. Et ça, c'est ma tête à l'égard d'autres extraordinaires penseurs, c'est surtout Tim Ingol, donc l'anthropologue italique, notamment dans sa théorisation des lignes. Tim Ingol montre qu'en fait, tout objet, même le plus intègre qu'il soit, lorsqu'on déconstruit cette intégrité, on s'aperçoit qu'il est ce qu'il appelle un meshwork, c'est-à-dire une trame, qu'il est une traversée de lignes de vie et d'action. Donc je vous rassure, s'intéresser au... porter attention et prendre soin, ça ne veut pas dire s'encapsuler dans un espace de vie locale, c'est plutôt comprendre ce qui le traverse, ce qui laisse les traces. Et comment on peut s'appuyer sur ça pour mettre en place cette action collective dont j'essaye de vous parler ? Alléant. Il est 25, chers organisateurs, je m'envoie... Bon là, j'ai encore 4 heures et demi, mais Alléant et Carlyon. Comment aller un peu plus loin pour essayer de réfléchir à l'institution possible de ce que j'appelle une écologie politique de l'attention, écologie au sens strict du mot écologique. Alors je préfère jouer sur les mots, mais là, il y a un jour que j'amusais. J'adore les néologistes, j'adore fabriquer des mots qui n'existent pas, et moins ils sont compréhensibles, plus je suis content. Donc j'avais proposé écouménologie. Je trouvais ça très chic, mais on m'a dit que là, vraiment, c'était site par site. Donc je garde écologie un peu dans la même idée. Une écologie au sens d'une capacité à comprendre les liens à l'intérieur d'un négoumène, les relationalités à l'intérieur d'un négoumène, les relationalités qui résident de cette composition dont on parle. C'est intéressant, la notion de composition, je ne l'ai pas dit tout à l'heure assez précisément, mais si l'on considère que nos espaces de vie cohabités sont des compositions, ça veut dire qu'on peut décomposer et recomposer. C'est-à-dire que rien n'est écrit pour la suite. Peut-être que le porter attention, c'est une manière aussi de déconstruire un certain nombre de certitudes. Vous voyez, le porter attention, c'est peut-être une manière de sortir de cette idée imposée par Margaret Thatcher, Ronald Reagan et un certain nombre. Il n'y a pas d'alternative. Mesdames et Messieurs, il y a des alternatives. Beaucoup, et pas plus nous seuls. Nous ne sommes pas devant une alternative, un choix ou un autre. Nous sommes devant une pluralité possible de recomposition des mondes d'existence commune. C'est ça qui est tout à fait énergisant dans la situation un peu problématique et un peu désespérante actuelle. C'est qu'en réalité, on peut raconter beaucoup d'histoires différentes. Et que sans nous, d'ailleurs, un des enjeux de la future cohabitation qu'il faudrait pouvoir installer, c'est de permettre qu'enfin, il y ait une pluralité d'histoires qui se racontent au même moment, voire au même endroit. J'avais écrit un texte, il y a quelques mois, pour défendre le principe de non-ébacuation de l'azard de notre un élan. En écrivant dans une revue qui s'appelle AOC, des opinions critiques, en ligne, dans toutes les bonnes, enfin une vraie réunion, en ligne, que je ne partirai sans doute pas en vacances avec les artistes, heureusement pour eux, mais que je souhaitais pouvoir reconnaître la légitimité du mode d'expérience et du mode de cohabitation que l'azard proposait. Que je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas souffrir de ça. Après tout, ça pourrait être considéré tout simplement comme une autre manière de raconter une histoire de cohabitation, une autre manière de designer notre espace de vie en commun. On n'oblige personne à adhérer, mais on ne pourra pas observer. Et en faire usage pour ensuite réfléchir à autre chose. Donc comment instituer cette écologie politique de l'Avention Illuménale, fondée sur quelques principes ? Premier principe, pour lancer un peu le côté assez abstrait et théorique de ce que je viens de dire, tout mon travail part toujours de la pratique effective de cohabitation, ce que je l'appelle le communisme spatial, la prise en commun, par la pratique spatiale. Nous sommes tous communistes. Nous ne le savons pas parce que nous avons tous en commun un espace que nous sommes un ou deux ou un autre obligés de partager. Bon gré, mal gré. D'ailleurs, à vous de remarquer, comme les plus riches, ça a commencé près de l'eau, ça a commencé au moment où on a commencé à conceptualiser la jet set, comment les plus riches tentent désespérément, et avec beaucoup d'efficacité, parce qu'ils ont les moyens de leur efficacité, d'organiser des espaces où il n'y a plus de commun, où il n'y a plus aucune mise en commun, avec des fers, de quelque espace cohabité que ce soit, puisque les seuls qui ne sont pas nous-mêmes que l'on croise quand on est super-riches, ce sont les armées au service de la puissance financière, donc les domestiques. Il y a du côté des super-riches quelque chose qui nous montre vers quoi le monde peut aller. C'est-à-dire vers l'idée que, justement, on ne cohabitera plus. On généralisera la logique de l'entre-soi, ce qui est le contraire de la cohabitation. Parce que la cohabitation humain-non-humain, c'est ce qui nous expose à la pluralité de l'expérience commune de partager un espace qui n'est pas un espace propriétaire exclusivement, qui n'est pas quelque chose dont je suis le seul propriétaire, le seul garant, le seul jouisseur. C'est là, d'ailleurs, qu'il faut retourner à ce que devrait être l'espace anti, l'espace public. L'espace public, c'est l'espace qui est libre de toute assignation et de toute affectation exclusive, et d'ailleurs aussi libre de tout pouvoir. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on croit, l'espace public, c'est l'espace où le pouvoir en place pourrait être le plus léger qui soit, et pas l'espace de parade. L'espace de parade pour pouvoir, c'est le champ de Mars. Et ça, c'est pas un espace public. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de très fort dans cette idée qu'il faut partir des pratiques de cohabitation conçues comme un communisme spatial, c'est-à-dire la façon dont nous partageons une expérience sensible, cognitive, corporelle, sensorielle, qui est celle de l'espace. Parce que nous partageons une expérience de l'espace en permanence. Vous êtes là, vous partagez une expérience spatiale, même si vous ne le pensez pas comme ça, c'est ce que vous faites. Si on prend au sérieux cette idée que vivre, c'est partager avec d'autres des expériences spatiales, mais vous savez, Georges Perret avait écrit dans l'Espèce d'espace, vivre, c'est passer d'un espace en un autre en essayant de ne pas trop se cogner. Quel génie ! Plus beau livre de genre, on ne l'a jamais écrit une fois qu'on a lu ça, on sait que de toute façon c'est lié, on n'écrira jamais quelque chose de plus extraordinaire que ça. C'est ça notre vie. C'est co-exister spatialement avec des humains et des non-humains. Donc il faut toujours parler de ça. Et ça nous renvoie aussi au concret de notre vie. Vous savez, toutes les idéologies qui consistent à vous dire que notre vie qui est de plus en plus matérielle, de plus en plus abstraite, de plus en plus déconnectée de la matière, mais tout ça c'est pour de faux, ça n'est pas vrai. Nous n'avons jamais été autant baignés dans la concrétude. Nous n'avons jamais été autant entourés de concrets et d'objets. Nous n'avons jamais été autant entérés, entérés, environnés d'artefacts. Nous n'avons jamais été autant bombardés d'objets. Il y a une urgence à se ressaisir de la concrétude de nos expériences partagées de l'espace dans nos cohabitations. Qu'en faisons-nous ? Que nous fait-elle ? C'est comme ça qu'on peut commencer à réfléchir à toutes les formulations sur l'architecture sobre, sur les dizaines de sobriété, sur les économies. Non pas comme une contrainte punitive, mais comme une contrainte créatrice. Pouf ! Oui, là je vais aller vite. Évidemment, c'est quelque chose qui s'appuie sur le principe d'application et d'encapacitation des acteurs. C'est la traduction québécoise, vous savez dans le gouvernement, « monter en capacité d'agir ». C'est un très beau mot, je trouve. Les Québécois sont toujours à tête pour trouver des traductions. Donc, « employment », ils ne traduisent pas « encapacitation ». « Monter en capacité d'agir ». Formidable. Comment faire en sorte que l'on augmente la capacité d'agir des individus ? Et d'abord, les plus faibles et les subalternes, au sens de la théorie subalternes. Donc, on s'en décelle à faire. Ça aussi, c'est un pari fondamental de la philosophie du Caire, qu'on retrouve en France dans le travail d'un guillot bleu-blanc, quand il dit que les vies pauvres ne sont pas de pauvres vies. Formulation qui a été souvent mal comprise, qui n'est pas du tout une formulation misérabiliste, mais qui est simplement fondée sur l'idée que même dans les vies les plus difficiles, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la capacité d'agir. Et de la volonté de voir se reconnaître cette capacité d'agir. Et de la dignité que ça confèche. Si vous prenez ça, par exemple, vous sortez immédiatement de toutes les théories un peu à la mode dans l'institution scolaire, comme quoi, par exemple, l'étapont des milieux populaires ne s'intéresse pas aux destinées scolaires de vos enfants. Toutes les études pour que le contraire. L'étapont des milieux sociaux difficiles, notamment les mandatifs en langue... du cru, ne sont pas intéressés à s'impliquer dans le fonctionnement de l'école. Toutes les études pour que le contraire. Après, quelles sont les conditions qu'on met en face pour que cette capacité d'agir puisse s'exercer ? Ça, c'est un enjeu politique fondamental. Donc, cette question de l'implication et de la représentation, vous comprenez bien, elle est fondamentale. Et comme je l'ai décrit, là, vous avez le temps de dire, évidemment, elle est radicale et subversible. parce que dès que vous entrez par ce petit bout-là, dès que vous direz ce petit bout-là, vous amenez tout avec vous. Parce qu'évidemment, immédiatement se pose quelque chose comme question énorme. C'est la question de la redistribution des pouvoirs. Ou plus exactement, la question qui considère à changer l'image même quand on a des pouvoirs. Ce que Foucault proposait déjà, quand Foucault avait une approche non substantielle mais relationnelle de pouvoir, quand il disait évidemment que le pouvoir, c'est une relation. Il fallait le voir aussi comme quelque chose qui disait que toute entité, tout individu pouvait être dans une relation de pouvoir. Et si on en capacite la personne, ça veut dire qu'elle va pouvoir développer sa capacité d'agir. Bon, ça, ça serait formidable. Je ne sais pas si j'avais le temps d'expliquer, mais évidemment, les théories du care, ce qu'elles ont d'extraordinaire, c'est qu'elles nous permettent, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, non pas de réfléchir sur la dépendance des faibles, mais sur l'indépendance, l'interdépendance de tous, de tous les composants d'un système, de tous les composants d'un habitant. Cette approche du care, c'est ce qui permet de dire qu'il y a une interdépendance entre nous. Et cette interdépendance, elle redistribue toutes les cartes de la force et de la fragilité. Elle replace, là où il y avait apparemment des impossibilités, elle replace des possibles. Je vais vous donner un exemple très frappant dans le monde de notre procès d'aujourd'hui, très frappant dans son potentiel, je dirais, dans le siège du défi, dans son potentiel. Avez-vous constaté à quel point, dans toutes les problématiques de la lutte contre les effets du changement global, dans toutes les mobilisations actuelles pour accélérer les prises de décisions des pouvoirs publics d'État en matière de politique de lutte contre ce dossier du changement global, avez-vous constaté à quel point on voyait réapparaître la parole et la pensée des peuples premiers, des peuples autochtones, des peuples indigènes ? A quel point ces peuples qui ont été mis au marbre, mis au banc, des savoirs, de l'histoire, de l'action, redeviennent des références ? A tel point que toute une grande partie de l'anthropologie contemporaine s'appuie par exemple sur leur capacité à diagnostiquer les relations non-humains, non-humains, à porter attention justement à l'espace de vie pour promouvoir quelque chose de différent. Il y a vraiment quelque chose de très troublant dans cette idée de l'interdépendance qui relance complètement la réflexion qu'on peut avoir sur qui peut agir, qui ne peut pas, qui doit ne pas, sur qui est en capacité d'intervenir et d'avoir des actions efficaces et qui n'est pas en capacité et puis surtout d'interdépendance, ça veut dire qu'on ne peut pas séparer, qu'on ne peut pas couper les liens. Ça veut dire aussi que ce qui arrive très loin de moi à quelqu'un de faible, en réalité, ça m'arrive aussi à moi dans une savaine de vie. ça me concerne. Dans un domaine, quand j'arrive, Bolsonaro dit « Ce qui se passe en Amazonie, ça regarde les Brésiliens. » Ben non, ça regarde tout le monde. Ça regarde les Indiens, l'Amazonie, mais ça regarde aussi nous ici, ça nous regarde nous aussi ici en tant que terriens intégrés dans un système interdépendant. et dans un système d'interdépendance généraliste. Donc l'insistance sur l'interdépendance, elle est véritablement fondamentale parce que l'interdépendance, c'est ce qu'on observe le mieux dans la cohabitation. Qu'est-ce qui nous permet de prendre conscience de l'interdépendance ? Eh bien, c'est l'observation des manières de cohabiter. Bon, ça, ça va très vite. Le Caire, c'est aussi une théorie d'incertitude. C'est assez amusant de le rappeler. C'est-à-dire, comme je l'ai écrit, on ne sait pas exactement ce qu'on fait, mais il faut le faire. Et c'est très important d'accepter l'incertitude parce que si on n'accepte pas l'incertitude, eh bien tout simplement, il y a des choses qu'on ne fait plus. Donc, c'est une heuristique très, très fondamentale que de dire on ne sait pas ce qu'on fait, ce qu'on fait, mais il faut le faire. ça veut dire qu'il faut expérimenter, ça veut dire qu'il faut tenter, ça veut dire qu'il faut tenter des recompositions, ça veut dire qu'il faut agir quand on n'est pas certain. c'est aussi quelque chose qu'on pourrait développer très en avant puisque c'est là où la question de la vulnérabilité couplée à la question de l'incertitude nous permettrait de reprendre toute une série de vieilles notions philosophiques, antiques, très intéressantes. C'est ce que fait Frédéric Borne, c'est par exemple un philosophe qui est très, très important, consacré aux soins et ce que fait aussi Jean-Philippe Pierre, autre philosophe dans le même qui vient de parler sur le moment du soir. Le concept de mesure, de prudence, c'est par prudence, c'est sagacité pratifiable, qui est une vertu tout à fait importante dans la conduite des affaires humaines et que la logique de puissance a tendance à complètement mettre de côté. avant-dernier point. Si l'on observe bien les espaces de vie, comme je le propose, on va très rapidement tomber sur ce que j'appelle les dilemmes spatiaux et le coup-méli. De véritables dilemmes, oui. que faut-il faire ? Comment réorienter la cohabitation ? Comment conduire nos affaires de manière à ce que cette cohabitation soit éthiquement fondée, socialement juste, environnementalement soutenable ? Parce que c'est ça les trois questions que nous aurons démocratiquement viables. C'est ça les quatre questions que nous aurons à assurer. La question politique, la question environnementale, la question mystique et la question sociale ne sont pas séparables. Donc nous allons en permanence être confrontés à des dilemmes habitationnels, à des dilemmes et à des dilemmes et à des dilemmes et à des dilemmes et à des dilemmes. J'ai parlé de notre l'âme des Nantes tout à l'heure. Voilà, c'était un dilemmes. Faut-il ou non implanter un aéroport ici ? On vous le dirait, ça faisait très longtemps qu'on savait que la réponse était non. Justement parce qu'on n'a pas été capable de formaliser le dilemmes. On l'a présenté sous l'angle classique de la logique du géopouvoir et de la puissance. Il importe pour que Nantes soit une métropole qui est un aéroport international. On n'a absolument pas dilemmisé, si l'on peut dire, on n'a absolument pas problématisé dans le cadre d'une attention aux espaces de vie cette question de l'implantation. Toutes les questions que nous avons abordées aujourd'hui, nous, êtres humains sur la Terre, toutes les questions que nous avons abordées, nous pouvons les aborder sous l'angle de divers égobédo, de dilemmes habitationnelles, de dilemmes espaciales. Absolument pas. Il n'y en a pas une qui fait exception à la règle. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que, pardonnez-moi cette obsession, j'adore le virus, même la question de la réaction par rapport au SARS-2 peut être posée en termes de dilemmes espaciales. Faut-il confiner ? Faut-il confiner tout le monde comme on le fait en Italie et en Chine ou pas tout le monde ou même presque personne comme on le fait dans une bonne partie des cantons suisses ? Eh bien ! Dans une bonne partie des cantons suisses, on a fait complètement différemment. On a dit qu'on ne va pas confiner mais on va se préoccuper des personnes qu'on peut a priori considérer comme les plus exposées. Donc, on va demander aux personnes de plus de 65 ans de ne pas circuler ou de peu circuler ou à certaines heures. Par exemple, de ne pas utiliser les transports en commun aux heures de croix. C'est un dilemme de spatial. C'est un dilemme dans la mesure où ça nous pose des questions sur la façon dont on organise notre manière de cohabiter dans une période de crise. Changer les mobilités pourra passer par des formes de mobilité moins carbonées. C'est immédiatement un dilemme spatial parce qu'immédiatement ça veut dire qu'il va falloir penser à la mobilité automobile. Alors là, je peux vous le dire. C'est le dilemme le plus spatial qu'il soit et à toutes les échelles. Il n'y a qu'à ouvrir cinq minutes là, tes visions. Vous savez, ce que le machin a plus un bouton et il y a des images qui bougent pour s'apercevoir que, il y a une publicité, la culture automobile contemporaine n'est pas morte. Donc, c'est un dilemme de spatial. Comment faut-il faire évoluer nos régimes alimentaires de manière à ce que l'agriculture soit plus proche des nécessités environnementales et que peut-être aussi l'alimentation permette de lutter contre, par exemple, l'épidémie de lésité, c'est un dilemme spatial. Tout y passe, j'avoue, en plus extrêmement, rien ne reste à l'écart. Donc, je propose toujours de partir de ces dilemme-là. Tout le monde en travail, je crois, en fait, parle toujours d'une situation de dilemme spatial où l'espace de vie en commun fait le problème, fait le dilemme et où on peut essayer petit à petit de progresser vers sa réponscription. Et, enfin, pour terminer, à partir de là, on peut envisager que cette démarche est un processus de construction de publics spatiaux, de publics territoriaux. Je n'aime pas trop le mon territoire, mais ce serait trop long à expliquer. Donc, de publics d'un espace de vie consistant pour la construction d'un public autour d'un dilemme de commune et d'apprentissage collectif d'un autre rapport des individus et des groupes aux espaces d'entouris. Là aussi, c'est le sous-texte que je n'ai dit de Dewey, parce que Dewey pensait que l'action collective, c'était un processus d'éducation permanente, fondé sur la capacité du public de se mobiliser autour de problèmes et de faire enquête collective autour de ce problème. Ce dont je vous parle, c'est qu'il aime, c'est l'entrée en matière pour les enquêtes collectives que nous devrions être capables de développer et qui nous permettraient à la fois de porter attention et de prendre soin de nos espaces de vie en commun. Voilà quelques mots sur cette proposition du Spatial Care, dont j'espère vous avoir donné quelques éléments de lecture et de compréhension en vous excusant d'avoir été un, trop long et deux, sans doute, trop abstin. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements